C'est fou le nombre de fois où l'on associe Genève et Calvin. Genève, la cité de Calvin. Même les commentateurs de matchs de foot n'hésitent pas à parler des joueurs de servettes comme les joueurs de la cité de Calvin. Et on ne rechigne pas de temps en temps à boire une bonne bière Calvinus. Et pourtant Calvin a très mauvaise presse. On le voit le plus souvent comme celui qui a empêché les Genevois de s'amuser. Et pourtant ceux qui le critiquent vertement ne l'ont probablement jamais lu. Or quand on s'intéresse à Calvin, on découvre un homme d'une grande finesse, d'une grande sensibilité, d'une spiritualité profonde. Et surtout d'une pensée très moderne avec des intuitions qui continuent de pouvoir porter toute leur pertinence aujourd'hui. C'est ce qu'on vous propose de redécouvrir à travers ce séminaire. Alors c'est vrai que Calvin nous intéresse et puis on est une église qui s'enracine dans cette histoire. Mais en même temps moi je suis scientifique. Et la méthode scientifique, on reprend les lois, les propositions, les hypothèses d'une génération. Et puis on essaye de voir par rapport à l'expérience ce qui continue à être pertinent. On cherche à l'améliorer, à réviser. On dit telle loi, par exemple la loi de Newton, elle a un certain nombre de pertinences, mais il y a des expériences où ça ne convient pas. Et Einstein a développé la relativité, qui est plus intéressante dans certains domaines. En théologie, je pense que c'est un peu la même démarche. On s'intéresse à Calvin, on va découvrir des perles, comme le disait Emmanuel. D'autres choses, on va les trouver moyennes, ne correspondant plus à notre époque. Eh bien, on peut tirer un grand coup de chapeau à notre ami Calvin, au bénéfice d'inventaires. Et puis ensuite on va voir qu'est-ce que nous allons reprendre dans notre génération présente, pour aller plus loin et peut-être faire un pas de plus. C'est notre génération, la suivante, qui a cet héritage, pour l'améliorer encore. Et c'est comme ça que l'humanité progresse. On ne réinvente pas tous les dimanches matin la roue et le wifi. C'est au bénéfice de ce qui nous rend utile, ce qui est utile aujourd'hui. Et nous allons voir qu'est-ce que nous allons inventer de neuf. C'est ce que nous vous proposons à travers cette série, avec Emmanuel, de réfléchir à ces magnifiques héritages pour aller encore plus loin. Ces rencontres ont lieu au foyer du Temple de Champel, au 26 Plateau de Champel, une fois par mois, le jeudi, pour une heure précise, de 18h15 à 19h15. Vous pouvez venir de temps en temps, chaque fois, comme vous le voulez, il n'y a pas besoin de vous inscrire. La première rencontre a lieu le 29 septembre. On vous y attend avec plaisir et intérêt. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada